Le Récit des disciples d'Émaüs, Livre de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35 Le jour de la résurrection de Jésus, deux disciples de Jésus s'en allaient à un village nommé Émaüs à deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé entourant sa mort et le tombeau trouvé vide. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et marcha avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande, « Vous discutiez de quoi en marchant? » Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air triste. L'un d'eux, appelé Cléophas, leur répond, « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui s'est passé ces jours-ci, et toi seul tu ne le sais pas? » Jésus leur dit, « Quoi donc? » Ils lui répondent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs, des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix et nous, nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le troisième jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus et elles sont revenues nous dire, « Des anges se sont montrés à nous et ils nous ont dit, Jésus est vivant. » Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit, mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. » Et Jésus leur explique ce que les livres saints ont dit à son sujet. Arrivant près du village où les disciples devaient aller, Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais les deux hommes lui disent en insistant, « Reste avec nous, c'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il leur donne. Alors les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre, « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. » Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les onze disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux deux disciples, « C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort. Simon l'a vu. » Les deux disciples leur racontent ce qui s'est passé sur la route et ils disent, « Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. » « C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort. Simon l'a vu. »